Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire la critique de Plant vs. Zombie. Je vous montre deux versions physiques qui existent de ce jeu-là. Bien sûr la version PS3 et Xbox 360 qui vient entre autres avec P. Gold, un autre jeu que je connais pas qui est Heavy Rippon, mais P. Gold c'est pas mal cool. Puis Plant vs. Zombie version DS que vous voyez juste là. Je crois que c'est les seules versions physiques qui existent de ce jeu-là. Le jeu est aussi disponible sur PC, c'est la compagnie PopCap qui l'a fait avant de se faire acheter par Electronic Arts. Donc c'est selon moi le meilleur jeu de Plant vs. Zombie. Il y a eu d'autres jeux de Plant vs. Zombie comme Warfare qui était devenu un FPS puis Plant vs. Zombie 2 qui est disponible sur les téléphones sur l'air. Mais honnêtement selon moi c'est le premier qui en vaut la peine d'être joué. C'est un jeu qui est sorti il y a quand même plusieurs années. Je jouais ça dans le temps que j'étais à l'université donc ça va faire 10 ans de ça. Et honnêtement j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ce jeu-là. C'est un jeu qui est un tower defense. Vous n'avez pas de lane, donc de voix à contrôler. C'est vraiment genre je crois 5 ou 6 voix que vous avez une par-dessus l'autre. Les zombies vont rentrer à l'intérieur et vous devez mettre des plantes qui vont tirer des pois, lancer du blé d'Inde, lancer des melons, lancer différentes choses qui vont faire en sorte que les zombies ne puissent pas se rendre dans votre maison et bien sûr ne pas manger votre cerveau. Donc c'est ça que vous devez faire. Les premiers tableaux sont simples. Vous allez avoir juste du gazon puis vous allez planter les plantes que vous voulez. Et si le soleil, vous allez pouvoir, avec le soleil, ramasser des soleils qui vont vous permettre de mettre plus de plantes dans votre jardin pour pouvoir vous défendre contre ces zombies-là. Et bien sûr, ça devient un truc plus compliqué dans la deuxième parce qu'il passe par en arrière. Après, il y a une piscine, donc ça va vous mettre des plantes aquatiques. Ensuite, ils vont attaquer la nuit, donc nécessairement ça va devenir plus difficile. Ils vont attaquer la nuit, mais par la voie aquatique aussi. Donc là, ça devient encore plus difficile. Par un moment donné, ils vous attaquent par le toit. Et là, ça vous demande de mettre des pots de fleurs et bien sûr, ça demande de gérer un élément supplémentaire. Donc tout ça pour dire que vous allez avoir plusieurs tableaux différents que vous allez explorer avec votre mode histoire qui est encore une fois très, très, très banal. Les zombies essaient de manger votre cerveau puis ça va être de raconter de façon humoristique la façon que vous allez vous défendre et vous faire attaquer par ces zombies-là. Très bien fait avec ça. Donc, vous avez des petits éléments supplémentaires aussi qui sont très appréciés. Donc quand vous avez terminé le jeu, vous allez avoir des challenges que vous pouvez compléter, vous avez des modes sans fin qui va être aussi très un défi d'envergure. Vous allez avoir des plantes que vous pouvez acheter puis comme entretenir, qui vont vous donner de l'argent. Vous allez pouvoir acheter des plantes supplémentaires, des upgrades supplémentaires pour vos plantes. Donc il y a vraiment une belle sélection de plantes différentes. Donc vous pouvez vraiment, genre, essayer plusieurs stratégies différentes qui vont bien fonctionner. Donc c'est votre stratégie que vous allez pouvoir développer puis il y a plusieurs solutions différentes aux différents problèmes que vous allez faire parce qu'il va y avoir plusieurs sortes de zombies différents. Il y en a qui vont creuser puis apparaître en arrière. Il y en a qui vont vous lancer des choses. Il y en a qui vont glisser en bobsleigh. Donc c'est extrêmement absurde, mais c'est très drôle. Donc il y en a même en Zamboni qui vont vous attaquer. Donc tout ça veut dire que vous allez vraiment subir plusieurs attaques de zombies équipées avec plusieurs choses différentes. Et bien sûr, ça va vous demander de vous ajouter à tout ça. Donc, Plant vs. Zombies, pour vrai, c'est un jeu dans ma tête que pratiquement tout le monde a joué. Mais là, ça commence déjà à être pas mal vieux. Peut-être que vous n'avez jamais joué à ça. C'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. Si vous l'achetez sur l'ordinateur, vous pouvez vous le trouver pour vraiment pas cher. Les versions physiques sont aussi pas très dispendieuses. Elles sont un petit peu quand même pas faciles. Ce ne sont pas des jeux communs. Vous ne trouvez pas ça tout le temps. Mais elles sont quand même pas très dispendieuses. Donc si vous voulez chercher des versions physiques, sachez que c'est possible quand même de le faire. Il n'y a pas vraiment de différence entre la version PC. Bien sûr, la version DS est un petit peu moins belle. La version PlayStation et Xbox, la seule chose qu'on aurait ajouté, c'est que les zombies sortent d'en arrière une image qu'on vit par-dessus. Mais honnêtement, ce n'est pas rien au niveau du gameplay. Il n'y a rien qui change par rapport à ça. Peut-être que le jeu se joue un petit peu plus facilement qu'une souris ou un crayon sur la DS. Mais sinon, c'est la seule chose. Donc honnêtement, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais jouez-le parce que c'est drôle, c'est amusant. Puis Plan vs. Zombies, le premier titre de toute cette série-là qui a été par la suite, selon moi, un petit peu bafoué. Et là, le premier est quand même très amusant à jouer et vraiment, vraiment le fun à découvrir. Donc, Plan vs. Zombies, jouez à ça, c'est cool. Donc sur ce, si vous avez des commentaires, c'est ça juste en dessous, ça me fait plaisir de répondre. Si vous avez, bien sûr, des questions aussi, je vais pouvoir répondre à ça. Et bien sûr, on se revoit prochainement dans une prochaine vidéo. Donc sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.